Avec les mots de Ritjani Ratouf, on plonge à travers la nouvelle terre dans l'eau. Ici, tout est émotion, on frissonne, on vit cette mélancolie des saisons pluvieuses. On retourne dans le ventre de notre mère, les œuvres inondent notre chair, s'infiltrent par la peau pour envahir les cœurs. Ritjani Ratouf a sans doute été lavé à cette eau pour ainsi se détacher de tout le superflu et revenir à l'essence même de son travail. Elle, la grande maîtresse des sentiments et de leurs nuances. C'est une installation qui est intitulée Sumab 5. C'est une sensation où on se sent dans une forme de courrières, on va dire. C'est ma relation très intime avec le haut, du coup. Et c'est parti d'un souvenir d'enfance qui est plongé dans les rougières, dans les rougières à l'Assemblée, que l'on a vu depuis l'enfance. Donc c'est cette sensation qu'on, pour la première fois, on plonge dans de l'eau et on ressent ce groudonnement avec les oreilles. Il y a tout qui se détit ensuite et il n'y a plus que le cœur qui ne se parle. Au bord de cette eau se trouve une terre, celle qui va de Manchzar à Edid. Une terre faite de 1140 fioles joliment agencées, où la poésie se mélange à la poussière. Et là, au milieu du sable et de la latérite, au détour de la rocaille, les cendres de poèmes brûlées, dont les mots subsistent comme une trace à jamais gravée, sur le vécu de Joey Arsou. L'installation s'appelle Manchzar parce qu'avec le recul, je me suis rendu compte que la terre de Manchzar est en grande partie, fait partie de mon identité. Et donc, de la table jusqu'au bout de la table, il y a 1140 fioles qui racontent un peu cette identité-là, à partir de la terre d'accueil jusqu'à des fioles vides, qui est une pays d'origine, mais que je n'ai pas encore foulée. Donc la dernière terre qui sera au bout, c'est pour Tataran, parce que c'est là, c'est le port un peu, pour soit aller à Edek, soit pour la désinérée Fasanthi. Donc tout ça, c'est une façon de vivre jusqu'à là. Après, ce n'est pas forcément des terres que j'ai foulées, c'est aussi des plus à l'origine. Par exemple, ceux-là, c'est des poèmes, parce que le poète, il a toujours fait un comédie et tout, et qu'il faut que je descende de l'amertume, de rêve visé, mais moi, mon quotidien, mon poète, il est beau. Et c'est des mouvements quotidiens auxquels j'ai fait un feu de joie, le poème. Je peux mettre chaque terre là, parce que ça coûte pour moi. Ici et là, se succèdent les œuvres comme ces moulages de plâtre de clipstine, comme une brise omniprésente, toujours là, mais que l'on remarque à peine, jusqu'à la bourrasque qui devient œuvre. Ou encore, le feu, Kainadzo a intitulé, « Macafque », un feu dans le ventre, un feu filmé, un feu de joie nourri et couvé par des habits estampillés, « Clas ». Et on termine sur ce verre improbable, ce verre d'une plante qui trône sur un amas de charbon, comme pour esquisser un semblant d'espoir sur une hécatombe. Le terre, pour cette expo, je présente deux œuvres d'installation, le titre est « Autoportrait d'une renaissance » et les fresques sur le mur, « Autoportrait d'une renaissance ». Pour l'installation, j'utilise du charbon et du plan vert. L'idée, c'est qu'au milieu de tout l'état de charbon, calciné, on a cette couleur verte qui va nous donner une espoir et une renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada